Musique Musique Je crois que c'est la première fois que je porte une pile C'est lourde Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update des mangas Et je sais pas si sur la chaîne on a l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas fait Mais moi, avant la grosse grosse cure de graphique que je viens de me faire J'en avais pas lu depuis un moment en fait, tout simplement J'en avais 3 Bon et 3, qui ont pas mal traîné Donc qui ont fait une mini pile graphique, ce qui ne m'arrive, vous le savez jamais En fait je crois qu'ils ont commencé à traîner Parce que j'avais un challenge en cours Et les graphiques, c'est pas qu'ils étaient pas autorisés mais c'était pas pratique Parce qu'on avait le droit qu'à un nombre limité et tout Et du coup j'étais en mode, bon bah non je lirai pas de graphique en fraçant Puis je finis par dire, bah rien à faire en fait, j'ai envie de lire des graphiques Et j'en ai acheté plein avec mon premier salaire de la Fnac qui est arrivé Et du coup, bah voilà, tout ce que vous allez voir je l'ai lu sur en gros les deux semaines à cheval avril-mai Voilà Alors déjà on va commencer avec les BD J'ai lu Animal Jack, le tome 5 je crois C'est ça, c'est le tome 5 Revoir un printemps Sachant que j'ai appris, je croyais être à jour du coup Et littéralement deux jours après, le tome 6 est sorti Bon bah j'ai été à jour brièvement Donc Animal Jack, c'est une série que j'aime beaucoup, on suit Jack Un jeune homme qui est muet Ou on sait pas trop si c'est physiquement parlant ou si c'est psychologiquement parlant Mais en tout cas il ne parle pas Par contre il a la capacité de se transformer en animal Il va lui arriver tout plein d'aventures Pendant lesquelles il va se transformer en animal pour sauver la situation Et là ils sont dans le froid On va dire ça comme ça Et il y avait un côté, je sais pas, je l'ai préféré aux autres Il avait un côté vraiment sympa Avec une espèce de conte hivernal, un peu conte russe et tout Et c'était vraiment très chouette, très beau aussi Et j'ai beaucoup aimé Je lui ai mis 8,5 sur 10 Dans exactement le même format J'ai lu le troisième tome des Lollicorns Lolliland vs le monde réel Je me suis beaucoup marrée J'aime beaucoup, beaucoup cette série Tant pour les enfants que les adultes J'aurais tendance à dire Il y a même des blagues qui sont plus pour les adultes Pas que ça soit sexuel ou quoi Ne vous inquiétez pas Mais à mon avis un enfant il n'aurait pas capté Et je me suis marrée littéralement Dès cette page là C'est à dire les remerciements Il y a juste une ligne Et il y a écrit Pas merci aux lecteurs qui ont préféré acheter Animal Jack Sachant que Animal Jack je l'avais acheté Quelques jours avant Et lu quelques jours avant Parce que j'ai dû commander celui là Parce qu'il ne l'avait pas en stock Sinon je les ai acheté en même temps fondamentalement Bref du coup ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire Sur un autre plan J'aime vraiment beaucoup cette série Où on suit la jeune Pénélope Je ne sais même plus comment elle s'appelle Il l'appelle Penny Alors est-ce qu'elle s'appelle Penny ou Pénélope Je ne sais plus Mais bref Donc on suit Penny Qui est une humaine avec une corne Et qui va un jour Arriver à Lolliland Et elle est en mode Qu'est-ce que c'est que ce bazar Et donc elle arrive à Lolliland Et tout Il va lui arriver des aventures à Lolliland Et c'est franchement très sympathique C'est une série que j'aime beaucoup Et que j'ai envie de recommander à plein de gens Parce que c'est très très drôle quand même Je lui ai mis 9 sur 10 Ensuite je vais vous montrer L'une des moins bonnes notes de cet update Et je crois que c'est la moins bonne note En termes de BD Ce qui risque de surprendre et décevoir certaines personnes C'est Lolliland Et oui Alors je ne l'ai pas acheté C'est Loring qui me l'a généreusement prêté Parce que je l'ai vu dans sa bibliothèque J'étais en mode Tiens en fait Quitte à ce que je me sois remise dans les graphiques Tu ne veux pas me le prêter Comme ça c'est fait Et ça ne m'a pas plu plus que ça Je lui ai mis 7 sur 10 Donc J'aime beaucoup l'histoire Donc Qui en gros L'histoire d'amour entre Persephone et Hades Ou en tout cas les prémices J'aime l'histoire J'aime pas du tout les graphiques Genre il y a vraiment des effets qui m'ont Impressionnée dans le bon sens du terme Genre il y a un moment un effet de flou Je ne sais plus C'est parce qu'elle est bourrée Ou elle vient de se réveiller Ou il y a un truc du style Et il y a un effet de flou qui rend vraiment très très bien Mais d'un point de vue graphique Ça m'est arrivé super souvent De ne pas savoir ce que je regardais en fait D'être perdue Parce qu'il n'y a pas du tout d'effet de 3D Tout est très très plat Très très monochrome Et je me suis perdue dans les graphismes Donc J'aime beaucoup l'histoire Qui va très lentement Certes Mais d'un autre côté Au vu de l'histoire Ce n'est pas surprenant Mais alors les graphismes J'ai du mal Donc c'est ce que j'ai dit à Laurine Heureusement que c'est ton premier tome Parce que moi Je ne sais pas si je l'aurais acheté Au vu du prix Quand même 25 balles Je ne sais pas si j'aurais acheté la suite Par contre si toi tu achètes la suite Je pense que je la lirais Mais moi je ne l'achèterais pas Et ce qui est marrant C'est que elle à l'inverse N'a pas aimé l'histoire Elle trouvait ça beaucoup trop lent Et il ne se passait rien Et a beaucoup aimé les graphismes Donc j'ai envie de dire Faites vous votre idée Je vous présente deux tome en un Avec elle Donc ici le tome de Universel Aux éditions Le Lombard Et de Aveline Stockard Et qui tousse Je me disais bien que j'oubliais un truc Depuis tout à l'heure J'ai fait ma grosse schlague Et je ne vous ai pas dit de qui c'était Du coup même si comme d'habitude Je l'ai mis en barre d'infos Je fais des petites piqûres de rappel Nous avons donc Animal Jack Qui est de Miss Prickly Et qui tousse un à nouveau C'est ça qui m'y a fait penser Soyez honnêtes Donc même auteur Voilà Et Miss Prickly c'est la dessinatrice Des tout premiers tomes de Mortal Adel Voilà Comme ça vous êtes de courant Ensuite Sur les Lolicandes C'était Sed, Walsh et Gorbeil Et Laure Olympus L'autrice c'est Rachel Smith Smith Je ne sais pas trop comment ça se dit Et il n'y a pas de dessinatrice Puisque c'est la même personne Donc reprenons avec elle Que je disais D'Avelyne Stockard et Kit Toussaint Qui est donc un deuxième tome Je me suis relu le premier tome Et j'ai bien fait Avant de lire le deuxième Parce que j'avais tout oublié Toujours une pépite Toujours excellent Je suis toujours aussi fan Je lui ai mis 9 sur 10 N'est-ce pas Ça c'est pas preuve de qualité Je ne sais pas ce qu'il vous faut encore Pour le pitch de débar De débar J'ai le nez bouillé Pour le pitch de départ Ensuite donc Elle Qui est une jeune femme Qui arrive dans un nouveau Lycée Si je ne dis pas de bêtises Et Suite à des événements On va se rendre compte Qu'en fait Elle a peut-être Plusieurs personnalités en elle Alors Je n'ai toujours pas regardé Si c'est censé être un TDI Officiel entre guillemets J'ai envie de vous dire Au vu de ce qu'on apprend Dans le tome 2 C'est super proche d'un TDI Mais pour moi Il y a un élément Juste un élément qu'on apprend Qui fait que Ça ne peut pas être un TDI Voilà Je ne peux pas vous donner plus d'infos Si le TDI est un sujet Qui vous intéresse Je peux vous en donner Si vous voulez Mais ça sera spoilant Donc je le ferai Si vous vous y tenez Je le ferai en commentaire Mais pour moi C'est un TDI Un TDI un peu romancé Si vous voulez Il y a un tout petit peu de fantastique Dans le TDI Donc ça reste assez similaire à un TDI Donc Je crois que je n'ai même pas dit Je crois que je n'ai même pas dit Ce que c'était TDI Donc trouble dissociatif de l'identité Mais Mais ce n'est pas exactement ça Voilà Donc Ne vous appuyez pas trop dessus Pour avoir des infos médicales Entre guillemets Mais Si on parle purement Des dessins De l'histoire Et de tout le reste Je suis en adoration Devant cette série Je l'aime vraiment beaucoup Et même si le tome 2 Vient à peine de sortir J'ai très hâte Que sorte la suite Alors celui là Je ne peux même pas vous dire Quand je l'ai lu Quelle note je lui ai mis Je ne peux rien vous dire de tout ça Parce que je ne l'ai pas noté Donc Sapiens Les piliers de la civilisation Donc c'est le tome 2 De Yuval Noah Harari David Van Der Melen Et Daniel Kassanav Pardon Une brève histoire de l'UMNT Deuxième partie Alors Là clairement On change complètement de catégorie Puisque c'est Alors c'est pas un essai Mais je ne sais pas trop Comment le formuler Mais Sapiens c'est sorti en roman Vous le savez Sauf que c'était Une briquette Enfin c'est une briquette épaisse Et que moi ça me fait peur Quand c'est pas Romancé Voilà Moi j'ai beaucoup de mal A lire tout ce qui est non-fiction Pas du tout Parce que ça ne m'intéresse pas Mais parce que je trouve ça Indigeste et compliqué à lire Tout simplement Donc Sapiens en BD Ça passe beaucoup mieux Même si c'est quand même Très lourd Si vous êtes intéressé Par tout ce qui est Historique Création de notre monde Pourquoi les humains En fait si ça Et est-ce que c'est bien Ou est-ce qu'ils ont fait une erreur Entre guillemets Est-ce que l'humanité A fait une erreur involontaire A ce moment là Tout est raconté Et expliqué De manière Assez simple Du coup C'est très très appréciable Voilà Donc moi j'aime bien Cette série Sapiens Mais clairement J'amène ma vie Je me fais un marathon Viens je me lis Tous les Sapiens d'affilée Beaucoup trop dense Trop lourd Trop épais Et trop Il y a trop besoin De concentration Mais si c'est ce que vous cherchez C'est vraiment très très intéressant Et là on change Mais alors Complètement Drastiquement De milieu D'univers Puisque je vais vous montrer Châton et dragon Les fleurs dragon Voilà C'est chou Donc de Jarvin Jarvin Et Jus Jus Je ne sais pas Aux éditions Macaca Et là C'est dans la même catégorie Que les Gwillies Voilà Pour ceux qui ont bonne mémoire Donc c'est la BD Dont tu es le petit héros N'est ce pas On adore faire avec mon copain Donc c'est une BD toute fine Où vous vous déplacez en fait D'un intercalaire à un autre Donc il y a tout plein d'intercalaire Et vous vous baladez En fonction de Va à la case machin Si t'as réussi à trouver La solution de l'énigme Ce genre de choses Et c'est trop mignon Et nous on a vraiment Beaucoup aimé Et c'était moins bien que les Gwillies On va être honnêtes Mais on va Je pense Tous les deux Continuer la série Parce qu'on les aime beaucoup Par contre Je lui donne pas une note Parce que c'est pas Une histoire C'est pas linéaire Donc c'est un peu compliqué à noter Parce que vous allez Plus ou moins tous Avoir une expérience différente Même si vous vous doutez En tant qu'adulte Nous on essaye de faire Toutes les cases De passer partout D'avoir toutes les énigmes Si ça reste des énigmes Pour les enfants Mais c'est très très chouette Et on aime beaucoup C'est très mignon Pour rester dans le mignon Dans le trop chou Dans le Iiii c'est trop mignon Le chou Et tout ce que vous voulez Et oui je viens de dire la même chose Mais on s'en fiche Vous avez compris l'intention Axolot Non Goutelet le petit Axolot Regardez comme il est mignon Donc de Kay O'Neill Aux éditions Bliss Comme d'habitude C'est un format carré C'est bizarre Mais c'est un format carré On suit donc Goutelet Qui a le festival Je sais plus comment il s'appelle exactement Festival sportif Ouais c'est ça C'est l'heure du festival sportif Et du coup il va être là En train d'encourager Tous ses copains du tout Et c'est trop mignon C'est clairement un truc jeunesse Que si j'ai des enfants au jour Je leur mettrai dans mes mains Et c'est plein d'acceptation Des autres De soi De mignonitude De C'est trop bien C'est juste trop mignon C'est trop bien Que je vous conseille vivement Je ne sais plus quel nom je lui ai mis 9 sur 10 Voyez 9 sur 10 Donc je ne suis pas le public cible Et clairement C'est pas grave En fait Parce que ça reste trop mignon Parce que ça reste Kay O'Neill Et parce que c'est trop ça Donc Axolot C'était très chou Ça m'a beaucoup plu D'ailleurs je l'avais pris En financement participatif Sauf qu'au final Il n'y a pas eu les 100% Du coup je l'ai pris Dans le financement participatif D'un autre livre Que je vais vous montrer plus tard Et je me suis rajouté celui-là Dedans Comme ça je le récupérais quand même Une bande dessinée Énorme L'adoption Cycle 1 Enfin Cycle 2 Tome 1 plutôt De Zydrou et Monin Et c'est donc Ouachdi Aux éditions Grand Angle Le premier tome a été terrible Émotionnellement parlant Donc j'étais blindée Psychologiquement parlant Pour le deuxième Et j'ai bien fait Je lui ai mis 8,5 sur 10 Mais je me demande Si j'ai pas été plus influencée Par mon appréciation Entre guillemets De ce que font les personnages Plutôt que de l'histoire en elle-même En fait ce qui se passe dedans C'est assez dur Et j'ai pas aimé les choses Des personnages On va dire ça comme ça Et je pense que n'importe qui Qui l'a lu Comprend Que je n'aime pas N'approuve pas forcément Mais comprend Que je puisse ne pas aimer Voilà Mais 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 La lecture en elle-même Était très bien C'est les personnages Que je regarde mal On va dire ça comme ça On va donc suivre Weshdi qui est originaire Du Yémen Dans lequel Bah clairement Son enfant sautait de la merde Pour dire ça poliment Il a vécu la guerre Il a vécu vraiment Des trucs horribles Et il va se faire adopter Par un couple Je ne sais plus Si ils ont eu des problèmes De fertilité ou pas Mais ils en sont venus Mais ils en sont venus à l'adoption Et c'est pas un livre positif Je vais vous le dire comme ça Voilà Donc voilà Si vous êtes blindés psychologiquement Et que la guerre Les enfants qui ont vécu une enfance difficile Et l'adoption ne vous pose pas de problème C'est vraiment une série que je trouve importante Et poignante Mais c'est difficile Sur une note un peu plus légère J'ai relu le tome 1 de Spirit Pour m'enchaîner avec le tome 2 Qui au moment où je l'ai acheté Venait tout juste de sortir Donc Spirit c'est de Mara Et le tome 2 s'appelle Obsession Et c'est aux éditions Dracou On va suivre notre héros Dont j'ai pas le nom Et tout le monde s'en fiche Qui est à la poursuite des fantômes Parce qu'en fait En gros il est spiritologue Donc il les chasse pas C'est un chasseur de fantômes Mais il les analyse Etc Etc Et il fait des recherches vis-à-vis de ça Jusqu'au jour où Son sensei J'ai envie de l'appeler Je sais plus Son prof Enfin bref C'est un peu tout pour lui C'est presque un père de substitution Va Avoir un destin funeste Je vais pas vous dire quoi exactement Mais va avoir un destin funeste Et du coup à partir de là Il va y avoir une grande quête Etc Donc deuxième tome Sur 4 je crois que j'ai vu Oui c'est ça Sur le dos il y a écrit C'est le deuxième tome sur 4 J'aime bien cette série Elle est franchement très sympa Je lui ai mis 8 sur 10 Il y a un côté Presque social Avec un peu de féminisme Un peu de D'antiracisme Je sais toujours pas comment dire Dites moi si Antiraciste ça existe Ou s'il y a un autre mot mieux Genre féminisme C'est pas anti Macho Ou anti Enfin bref Vous avez compris Dites moi s'il y a un mot mieux qu'antiracisme Mais bref C'était très sympa Moi ça m'a beaucoup plu J'ai hâte d'avoir la suite des aventures Même si je pense Et je sais déjà à l'heure actuelle Alors que je viens de le lire Donc pour lire le suivant Faudra que je me relise celui là Parce que d'ici à ce que Le troisième tome sorte Clairement Je pense que j'aurais oublié la moitié des événements Ce qui est triste Et enfin en dernière bande dessine Parce que vous n'êtes pas au bout de vos peines J'en suis désolée Tada L'autre partie du fameux financement participatif Donc la tapisserie du Dragon T Qui est le troisième et dernier tome De la série Le Dragon T Je crois que ça s'appelle juste Donc de Kay O'Neill à nouveau Et toujours aux éditions Bliss Il est épais Il est lourd Je sais pas si je vais aller vite Pour ne pas me péter le poignet Mais il est lourd Et comme son camarade Goutelet Je lui ai mis 9 sur 10 Bon toujours la même remarque Ça vaut aussi pour Goutelet Parce que je crois pas l'avoir dit Est-ce qu'on peut parler de la beauté De ses graphismes quand même Moi je trouve ça incroyablement beau Donc je ne peux que m'extasier dessus Ensuite c'est plein d'acceptation C'est plein de diversité C'est plein de tout ce qu'on aime De toute façon Kay O'Neill ne sait pas faire autrement Et moi j'aime vraiment 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 beaucoup ses écrits C'est tout doux C'est plein de douceur Ça vous prend par la main C'est tout mignonnet Tout gentil Et si vous aimez ça Alors c'est pas dans la même vibe que Kurt Stopper Parce que c'est pas des romances Donc oui il y a le même degré de diversité et d'acceptation Mais c'est pas des romances Mais c'est trop chou C'est trop mignon Et si vous avez envie de vous y risquer Parce que vous avez aimé Kurt Stopper Et la diversité qu'il y a dedans Bah pourquoi pas vous lancer dans les 3 tomes du Dragon T En termes de BD je suis plutôt fière Parce que la seule série que j'ai commencé C'est pas moi qui les achète Donc je n'ai fait que poursuivre des séries presque Et ça on en est content Et en parlant de poursuivre des séries Ohlala mais qu'est-ce qu'elle est forte pour les transitions Les tomes 5 et 6 de corps solitaire De Haruno aux éditions Big Kana Qui je le rappelle en suit Une héroïne qui clairement Son couple à proprement parler bat pas de l'aile Par contre ses relations sexuelles Et sa vie sexuelle avec son amoureux Ça oui ça bat de l'aile oui effectivement Ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles Et elle en est un peu triste parce qu'elle voudrait des enfants Forcément Biologiquement parlant c'est compliqué quand même Et bref Et elle va un jour autour d'un verre Finir par s'épancher sur ce sujet avec un collègue Et va se rendre compte que le collègue a le même problème chez lui Mais avec inversion des genres si vous voulez Et du coup peut-être qu'une mini-romance va se lier entre eux Peut-être pas Peut-être qu'ils vont juste parler de leurs problèmes Et devenir des amis et s'entraider Bref c'est une histoire que j'aime beaucoup Parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle absolument pas Et qui pourtant est intéressant parce que Est-ce que ça vient de la routine dans le couple ? C'est jamais vraiment expliqué Enfin si mais pas dans les premiers tomes On s'entend Mais tout ce qui est routine dans le couple et tout Je trouve que c'est pas un sujet archi souvent traité Et encore moins d'un point de vue sexuel Donc c'est très chouette Si ça peut vous rassurer Visuellement parlant il n'y a pas de scène de sexe Enfin si Il y a des scènes où on comprendrait clairement qu'ils font l'amour Mais c'est des plans sur leur visage C'est pas des plans ailleurs Donc il n'y a rien de De pas visible pour les plus jeunes Même si je ne suis pas convaincue que ça intéresse les plus jeunes Mais bref Une série que j'aime beaucoup Que j'ai noté 8 sur 10 Et que je vais continuer avec plaisir Même si Ça commence à tourner Un petit peu en rond Ça commence à se ressembler un petit peu trop Avec des trucs qui se sont déjà passés Mais j'avais eu plus ou moins la même sensation Vers le milieu de Perfect World Donc si ça se trouve Ça ira mieux par la suite C'est pour ça que je vais continuer Toujours en termes de suite de série Je me suis mise à jour À le jour même de la sortie Ou presque A Sign of Affection De Sou Morishita Aux éditions Akata Voici le tome 5 Que j'ai lu Que j'ai adoré Mais d'un autre côté A Sign of Affection J'adore à chaque fois Après là il n'a pas une note folle Par rapport aux autres Je pense que les autres je l'aurais mis plus Celui-là je l'ai mis 8 et demi sur 10 Il était sympa Mais d'un point de vue de la romance Je n'ai pas eu l'impression qu'il se passait grand chose Et d'un point de vue elle est Enfin LSF Non mais on s'entend L'angle des signes Bah non plus Honnêtement je l'ai fini Le lendemain Le surlendemain J'étais en mode Il ne sait pas c'est quoi déjà dedans Parce que Il y a quand même des pages Il ne sait pas c'est quoi Genre c'est sorti de mon cerveau Alors oui ça avance Mais vraiment un tout petit tout petit peu Et pas assez à mon goût Donc j'espère que dans les tomes d'après Ça avancera plus Je n'ai aucun doute sur le sujet Mais j'espère que ce sera effectivement le cas Si vous êtes donc intéressé Parce que je ne vous ai pas fait de pitch Sur une romance Entre un gars Archi Intéressant et sexy Et une jeune femme sourde Qui ne parle qu'en langue des signes Ce livre est fait pour vous Petit 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 point Sur ce charmant jeune homme Sachez que moi je suis en kiff absolu dessus Est-ce que c'est un book boyfriend Je ne sais pas Mais il pourrait le devenir s'il continue Et j'en ai parlé à une collègue Qui lit aussi la série Qui elle est plus Alors elle lit aussi des shoujo Mais elle est plus du genre Sainan, shonen et tout Et elle aime beaucoup tout ce qui est bad boy Donc pas vraiment le profil de notre héros masculin Mais celui-là elle est comme moi Elle l'adore Donc je vous la conseille cette série Genre vraiment Ne serait-ce que pour lui Bon allez on me met un malus J'ai commencé entre guillemets Une nouvelle série Pourquoi entre guillemets Je vous l'explique après le pitch Donc une sacrée mamie Édition double Donc premier tome des éditions doubles On s'entend De Shimada Yoshichi Yoshichi ? Yoshichi ? Je ne sais plus comment on dit Et Ishikawa Saburo Aux éditions Tonkam Delcourt Tonkam Pardon Et en gros Pourquoi Ah non je vous ai dit après le pitch Je vous fais le pitch avant Donc le pitch de sacrée mamie C'est un jeune garçon Je ne sais plus je crois qu'il a genre 7-8 ans Qui malheureusement pour des raisons financières Ne peut plus habiter avec sa mère et son frère Et va devoir emmanager chez sa grand-mère Sauf que bah au début Il a du mal avec sa grand-mère Qui est à ses yeux un peu bizarre et tout Qui est archi pauvre Et qui s'en fout d'être pauvre Et qui fait Enfin voilà Et en fait on va rencontrer une mamie Très très débrouillarde Avec beaucoup de techniques Diverses et variées Pour surmonter sa pauvreté Et c'est vraiment une série Tranche de vie que j'aime beaucoup Et pourquoi donc Je vous l'ai dit Pourquoi en fait C'est pas vraiment le début D'une nouvelle série pour moi Parce que les tomes 1 et 2 Ou juste 1 Je sais plus M'avaient été prêtées Par une élève il y a très longtemps Et j'avais beaucoup aimé Mais j'avais jamais réussi A me trouver la suite En magasin Et je pense que c'est parce que C'était trop vieux tout simplement Donc c'est pour ça qu'il la ressorte En double tome Parce qu'il y a une autre raison Peut-être je ne sais pas Peut-être qu'il y aura un animé Peut-être qu'il y a déjà un animé Depuis longtemps Je ne sais pas Mais il le ressorte en édition double Donc je suis trop contente J'espère surtout qu'ils ne vont pas arrêter En cours de route Parce que j'ai vraiment envie De savoir la suite Parce que Moi les tranches de vie Vous savez que j'aime ça Et là pour le coup C'est un type de tranche de vie Que je n'avais jamais vu Et c'est très marrant Je lui ai mis 8 sur 10 J'ai très envie de lire la suite Comme je vous l'ai dit Et puis c'est à peu près tout Je ne sais pas quand elle sortirait Mais j'ai bien envie de la lire C'est sûr Et donc certes J'ai plus ou moins commencé Une nouvelle série Mais j'en ai terminé J'ai notamment terminé Soupinou Et oui J'ai terminé Soupinou Donc il ne me manquait plus Que le tome 3 C'était une série terminée Il n'y avait pas de raison Que je ne finisse pas Donc c'est de You Oli Aux éditions Komiku On va suivre Un couple A prendre entre gros guillemets Puisqu'ils ne sortent pas ensemble Ils sont juste frères et sœurs Un duo de frères et sœurs Et un jour Ils vont découvrir Une petite boule de poils Pelucheuse bizarre Et vont l'adopter Et il se trouve Que c'est Soupinou Justement Donc Cette histoire C'est entre La Norvège Je crois que c'est en Norvège Ou en Finlande Non finlandaise Entre la Finlande La petite créature trop mignonne Et la boutique de soupe Qu'ils tiennent tous les deux Donc lui parce qu'il va chercher Les ingrédients dehors de la nature Et elle parce qu'elle cuisine Et c'est très très chou Mais au bout d'un moment C'est lassant Donc heureusement que c'est une trilogie Moi j'ai mis 7 sur 10 A ce dernier tome Et c'était très bien C'était très mignon Mais il n'y avait pas beaucoup de consistance Après si vous aimez la cuisine C'est peut-être plus intéressant Mais moi qui suis Ni fan de cuisine Ni fan de manger Et tout Bah ça m'a juste donné envie De manger des champignons Mais c'est à peu près tout Mais c'était sympa sinon A vous de vous faire votre propre avis Mais je pense que le troisième tome Est celui qui m'a le moins plu Je ne l'avais pas forcément dit Mais je viens de Enfin je suis en train de finir De vous présenter La catégorie non-SFFF En manga Et je finis donc par Eh oui ! Le dernier tome Enfin de The Quintessential Quintuplets Donc le tome 14 De Negi Haruba Aux éditions Pika Dernier tome J'ai enfin découvert Qui le héros Va Slash A épouser Woufou Donc je rappelle Pour le pitch Deux parties Partie numéro 1 Le héros est fauché comme les blés Il a besoin d'argent Et il est très très scolaire Et très bon à l'école Et un jour On va lui proposer 5 fois le prix Habituel Pour donner des cours particuliers A une personne Sauf qu'il va découvrir Que c'est pas à une personne en fait C'est à 5 Parce qu'elles sont Des quintuplets D'où le titre Et en parallèle Très vite On va apprendre Qu'il va épouser l'une d'entre elles Sauf que comme C'est des quintuplets identiques On a beau voir la mariée On ne sait plus qui c'est On n'arrive pas à identifier qui c'est Donc D'un tome à l'autre On alterne entre Qui va-t-il épouser Les romances etc Et le côté purement scolaire Qu'est-ce qu'elles vont faire Où leur avenir les mène-t-elle Est-ce qu'elles vont réussir A avoir un boulot Facilement ou pas Est-ce qu'elles vont aller Dans la classe suivante aussi Tout simplement Et c'est une série que j'aime beaucoup Que maintenant que j'ai terminé Je vais pouvoir regarder en animé Sachant qu'en plus Si j'ai bien suivi La suite Non La fin n'est pas la même Il finit pas avec la même Et du coup j'ai très envie De voir et de savoir Avec laquelle il finit Et pourquoi les gens Préféraient celle-là Que celle de l'animé A voir si je vais pas en séparer Mais j'étais très contente De avec qui il finit Je ne vous dirai pas qui c'est Mais j'étais contente Bref C'est une série que j'ai beaucoup appréciée Et que j'ai trouvé assez originale Pour clore la série J'ai donc mis 9 Même si Je comprends Que ça puisse un peu saouler Et que ça soit un peu gros Le fait que Les quintuplés Soient toutes amoureuses de lui Plus ou moins Alors elles sont peut-être pas toutes Il y en a peut-être une Qui ne l'est pas Mais on apprend très vite Qu'elles sont toutes sur lui Et que du coup Effectivement Le suspense de savoir Qui est-ce qu'il va épouser Restera jusqu'au bout Bref Une série que j'aime beaucoup Que je vous recommande Si 14 tomes Ça vous fait pas trop peur Parce que je l'ai trouvé très sympa Et si ça vous fait trop peur Il y a toujours l'animé Et si vous n'êtes pas satisfait De la fin de l'animé Lisez les 2-3 derniers mangas C'est pas la même apparemment Et c'est parti Avec les mangas de SFFF Et je commence avec Mon préféré de tous Vous le savez Magus of the Library De Mitsu Izumi Aux éditions Kiyun Tomes 4 et 5 Pourquoi 4 et 5 ? J'ai relu le 4 Pour lire le 5 J'ai vraiment bien fait Le premier arc Se finit au tome 3 Donc c'est pour ça Que j'ai pas fait les autres Parce que c'est aussi Des mangas assez épais Donc j'avais pas besoin De lire les autres J'adore J'adore toujours autant J'adore toujours autant J'ai aussi mis 9 sur 10 Parce que j'aime trop cette série Même s'il y avait des moments Où c'était un petit peu plat Au milieu Et c'est pour ça Que j'ai mis que 9 sur 10 J'ai rarement des coups de coeur Sur les mangas Vous me direz Donc c'est pas C'est pas inhabituel Enfin voilà C'est quand même Très très bonne note Je rappelle que le pitch de base Est-ce qu'on voit notre héros ? Oui là Notre héros Ce petit blondinet Est mis de côté Parce qu'il est Flûte Comment on appelle ça ? Il est métisse Voilà Entre deux peuples Qui sont pas censés être potes Du coup tout le monde Le discrimine Sauf que lui Bah du coup Il s'introduit en douce Dans la bibliothèque Parce que les livres C'est sa grande passion Et du coup Tout le long de la série Je vais pas vous dire Quand, comment et pourquoi On va suivre son amour Pour la littérature La lecture C'est trop beau C'est tellement mignon C'est adorable Bref Je vous recommande vivement Cette série Que vous dire Sur le dernier tome Que j'ai lu ? Écoutez Très intéressant Ce début de nouvel arc Juste un truc Qui est très chelou Je sais pas si j'aime ou pas C'est qu'à la fin du tome 4 Et à la fin du tome 5 Dans les deux cas Ça arrive avec des personnages différents Il rencontre un nouveau personnage Genre un chapitre avant la fin Il a des interactions avec Pendant tout ce chapitre Et à la toute fin Genre dernière page On te dit Et c'est ainsi qu'il rencontra Alors je vais vous dire n'importe quoi Mais c'est ainsi qu'il rencontra Le meilleur ami de toute sa vie Et t'es en mode Mais attends Mais ils se font la guerre Actuellement j'ai pas envie de savoir Qu'ils vont être meilleurs Pas de forever après Enfin C'est quoi ce spock bizarre Et en même temps Ça te donne tellement envie De lire la suite C'est très très bizarre Je ne sais pas ce que je pense de ça Voilà Mais si vous n'aimez pas ça Zappez juste la dernière page Et ça ira Vous ne serez pas spoilés Mais les dessins sont incroyables Enfin Je suis vraiment trop fan des dessins Parce qu'il y a beaucoup de détails En même temps ça fait pas too much Mais c'est une série que Vivement je vous recommande D'autant plus que si vous avez peur De vous ruiner avec les mangas Je pense qu'ils sont un peu chers Vis-à-vis d'autres mangas Mais ils sont très épais Et ils sortent tellement peu souvent Que je vous garantis Que ça ne va pas taper dans vos finances De manière trop excessive On va dire Et encore un 9 sur 10 Avec une autre suite de séries Puisque j'ai lu évidemment Fairy Tale 100 Years Quest Le tome 10 de Hiro Mashima Et Hatsuo Ueda Aux éditions Pika Je ne vais pas vous faire le pitch Pour la 1ème fois Parce que franchement Entre Fairy Tale et 100 Years Quest Si au bout d'un moment Vous n'avez pas suivi Je ne peux plus rien pour vous Mais comme d'habitude Je vais passer brièvement dessus Parce que je l'ai dit 12 000 fois J'ai le même truc à chaque fois J'aime tellement J'aime tellement Quand on est fan de Fairy Tale On ne peut pas s'arrêter à Fairy Tale Parce qu'il y a tellement plus D'implications émotionnelles Pour les personnages C'est à dire que Tous les personnages Qui se tournaient autour Pendant tout Fairy Tale Finissent pas non plus en couple Faut pas abuser Mais finissent enfin par Faire un truc Vous voyez vis-à-vis de ça Ça avance enfin D'un point de vue De l'histoire complète Et pas juste de la partie magique Après d'un point de vue De la partie magique C'était toujours sympa Les combats Toujours sympa Et je Jamais Je pense que jamais J'arrêterai de lire l'histoire principale Même s'il y a encore 50 tomes derrière Tu me dis Je m'en fous Je les lirai tous Et avec grand plaisir Allez accrochez-vous A vos chaussettes 4 mangas Pour 3 histoires différentes Donc on y est presque Je me suis mise à jour Dans ma chale Donc le tome 8 De Hajime Komoto Aux éditions Kaze Toujours cette histoire d'absurde Ou dans un monde Où on vous tue Si vous n'êtes pas Porteur de pouvoir magique On va suivre donc Notre héros Machel Qui lui N'en a pas du tout Et qui pour des raisons Que je tairai Va dire Ouais j'ai pas de pouvoir magique Ouais j'ai survécu Jusque là Je suis complètement hors la loi Illégale Mais Mais moi Je peux être majeure De promotion De votre école de magique Voilà Donc Il va dire oui Quelqu'un qui lui dit De faire ça Et il va dire oui Je vous dis pas pourquoi Mais pour une raison Qui lui est chère Vous vous doutez bien Et c'est très absurde Mais c'est hilarant Moi j'aime énormément Machel Ce tome là N'était pas incroyable Mais je pense que c'est parce que Le précédent était vraiment Vraiment trop bien Donc je lui ai mis 8 sur 10 C'est une série que j'aime beaucoup Que je continue avec grand plaisir Dont j'adore les personnages Surtout le principal Qui est absurde au possible Et pourtant L'humour absurde de base C'est pas trop mon délire Mais là ça marche super bien Avec moi Et j'adore Donc Si vous ne la lisez pas encore J'espère que vous vous laisserez tenter Et que vous aimerez bien D'ailleurs en parlant de ça Ce qui m'avait convaincue C'était un petit extrait Dans un autre manga Et j'étais en train de me faire la réflexion Que les extraits je les garde Et ça me sert à rien Surtout quand j'achète la série dans la foulée Du coup je voudrais savoir Si vous Ça vous intéresserait Alors pas que je fasse des concours Juste pour les extraits Ça serait couillon Mais Est-ce que vous pensez Que ça serait pertinent Est-ce que vous participez A nos autres concours Notamment Celui qui est en cours peut-être Pour quelques jours encore A l'heure actuelle Où je vous parle Mais est-ce que ça vous intéresserait Oui ou non Qu'en plus Du roman que vous avez gagné Qu'on glisse Dedans Les prochaines fois Des extraits Je dis les prochaines fois Parce que là on vous l'a dit On vous le livre directement De la Fnac D'Incultura Ou d'un truc du style Ça passera pas par chez nous Donc on peut pas vous mettre Les extraits avec Mais une prochaine fois On vous ferait un concours Dites-moi si ça vous intéresse Les petits extraits avec ou pas Est-ce que c'est une série terminée Je ne sais pas Est-ce que l'autrice le sait Je ne sais pas non plus Puisque voici le troisième tome d'Azur De Anaïs Eustache Aux éditions Luna Je ne sais toujours pas C'est un cycle terminé Ça c'est sûr Mais l'autrice voudrait écrire plus Mais ça dépend de la réussite De ce livre en fait Enfin de ce livre De la série en règle générale Et à l'heure actuelle Je ne sais pas S'il y aura une suite ou pas Donc ça finit Pas sur un cliffhanger horrible Mais sur une fin un peu ouverte En mode Mais ce n'était que le début De leur aventure Tcha 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 Donc clairement Il y a une suite L'autrice veut faire une suite La question c'est Il y en aura-t-il Je ne lui ai pas mis une note de folie Et pourtant j'aime bien cette série Je lui ai mis 7,5 sur 10 C'est à dire C'est une bonne série Mais Voilà C'est ça Voilà comment analyser ce 7,5 Et effectivement J'aime bien cette série Et elle était un peu brouillonne au début Et là c'est Claire Franchement c'est beaucoup plus clair Après que les deux premiers tomes soient passés Par contre J'ai toujours du mal Alors qu'il y a des explications Alors qu'il y a des rappels A différencier tous les personnages Ils n'ont pas tous une personnalité Super distincte à mes yeux C'est à dire qu'il y a certes Il y a 7 personnages importants Je vous fais le pitch après J'ai oublié Il y a 7 personnages importants Et en gros sur les 7 Il y en a 2 3 peut-être Où j'arrive vraiment à distinguer une personnalité Les autres Pas Donc c'est un petit peu compliqué Il y a ça qui est embêtant Et d'un point de vue de l'histoire Il y a certains trucs Que je suis en mode Bon Il y a d'autres trucs Qui m'enthousiasme de fou Notamment A quel point Je trouve le pitch novateur Mais il y a des trucs Qui sont moins sympas Pour le pitch Donc On suit Un monde Est-ce que c'est vraiment post-apo Oui si je dirais oui Où en gros Il y a eu beaucoup trop de pollution sur Terre Et il y a maintenant 3 types de zones Les zones protégées Pour que les gens puissent vivre dedans Les zones trop polluées Et les zones Je n'ai plus la dernière zone Tiens Mais je crois que c'est les zones Qui n'ont pas besoin d'être protégées Qui n'ont pas de problème de pollution Un truc du style Et donc nos héros Sont une équipe Formée spécialement Pour aller récupérer Des sortes de pierres de pouvoir Dans les zones trop polluées Parce qu'ils ont des pouvoirs magiques Je ne l'ai pas dit Pour aller récupérer des pierres Dans les zones polluées Pour dépolluer Toutes ces zones Voilà Donc il y a un petit côté super héros Et en même temps Il y a un Pas vraiment école Mais genre en mode C'est quand même des gens Ils sont dans une école Mais plus le côté social de l'école Que le côté apprentissage de l'école Mais c'est une série chouette Et j'espère qu'il y aura une suite Voilà S'il n'y en a pas Je ne serai pas au fond du trou Ce n'est pas un drame non plus Mais j'espère quand même Qu'il y en aura une Et là vous allez être Un petit peu Déçus de moi Parce que j'ai commencé Vraiment commencé une série Mais je l'ai fini aussi Voilà Je vous fais des petites blagounettes C'était pas drôle Mais c'était estimé Comme étant une blagounette quand même Donc j'ai lu Alice in Borderland Retry Tome 1 et 2 De Haro Azo Aux éditions Delcourt Tonkam A nouveau D'ailleurs petit pick up Delcourt Tonkam Qui A la fin Alors vous le verrez pas je pense Mais là Au dessus du code barre Écrit quand c'est le dernier tome Et ça on aime Donc quand j'ai vu que le deuxième C'était le dernier tome Je me suis sortie encore moins coupable De commencer une nouvelle série Autant vous dire Je me suis enchaînée les deux C'était très chouette Donc Alice in Borderland De quoi ça parle de base Parce que du coup C'est une micro saga spin-off ça Ouais parce que deux tomes C'est une micro clairement De base On suit un jeune homme Et ses deux meilleurs potes Qui Du jour au lendemain En gros Tout le monde dans leur ville a disparu Alors que genre Ils habitent à Tokyo Ou une grosse ville quoi Et ils se demandent Ce que ça se passe là Et ils découvrent Qu'en fait pour survivre Il faut participer à des jeux Très gore et très sanglant Si vous perdez le jeu Vous mourrez Si vous ne participez pas au jeu Pendant un certain temps Vous mourrez Voilà Donc t'es obligé de participer au jeu Et t'es obligé de gagner Sinon Tu meurs Et donc ça c'est la suite C'est pas une spin-off Parce que c'est en parallèle C'est une suite Donc c'est pour ça Que vous n'aurez pas de dessin De cette série Parce que c'est spoilant Evidemment Et que je vous mets pas non plus La série initiale Parce que Je vous le rappelle Je n'ai pas les premiers tomes Donc ça serait déjà spoilant Si je vous filmais Les tomes que j'ai chez moi Bref C'est une série Micro-série Que j'ai beaucoup 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 aimée A qui j'ai aussi mis 9 sur 10 Pourquoi ? Parce que Mini 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 Micro-spoil A la fin de la série initiale On apprend Pourquoi Les gens ont tous disparu Evidemment On nous laisse pas sur notre fin C'est pour ça que je dis C'est un mini-spoil Et une fois que tu sais pourquoi Quand ça lui arrive A nouveau dans cette suite T'es en mode Bah non en fait les gars Non pas 15 fois dans une vie Quand même Ça n'arrive pas si souvent Donc Voilà Mais sinon Pour ceux qui connaissent Un peu la série Les principes Et même pour les autres A qui je viens d'expliquer un peu En gros dans ces deux tomes On suit un jeu Voilà C'est tout ce que j'ai envie de vous dire On suit un jeu Qui se développe Sur les deux tomes Et clairement pour moi C'est un bonus Si vous avez aimé la série Initiale C'est que deux tomes Procurez-vous-les C'est toujours un jeu de plus C'est toujours sympa Si vous avez pas particulièrement aimé La série principale Aucun apport Mais pour ceux qui ont bien aimé A qui les jeux sadiques manquent Et c'est à mon plan C'est pas mal Et sur ce Gloire à vous Gloire à vous qui êtes resté jusqu'ici Gloire à moi Qui est fini en m'asséchant Mais j'ai fini cette vidéo Vous avez fini cette vidéo Félicitations à vous Bref Voilà tout ce que j'ai lu Quand je vous ai dit Que j'ai fait une grosse cure de graphique Pour rattraper Ce que je n'ai pas lu Et bien voilà C'est vraiment une grosse cure de graphique N'hésitez pas vous A me dire En commentaire Ce que vous avez lu Comme graphique Ces derniers temps Ceux De toute cette pile Qui vous font envie N'hésitez pas Moi je fais un gros bisou A tous ceux qui regardent Particulièrement Les updates BD manga Et pas les autres vidéos Cure sur vous Parce que clairement A chaque fois Je suis en mode Ouais mais les gens Ils sont moins fans Enfin C'est pas que j'accorde Beaucoup d'importance Contrairement à d'autres Au vu Au like Et tout ce que vous voulez Mais on le voit On le ressent clairement Quand un type de vidéo Est moins regardé Fait moins plaisir On a moins de commentaires Auquel répondre Enfin bref Ça enthousiasme moins les gens Et c'est pas que Les gens qui nous regardent Surtout si vous êtes encore là C'est pas que Vous n'avez pas le même poids Que les autres Et que c'est moins important Pas du tout Au contraire Mais du coup On se dit toujours Ah mince Ça plaît pas Est-ce que c'est un intérêt Que je continue Si ça plaît pas Alors que oui Même si ça plaît à deux personnes C'est un intérêt Qu'on continue Mais c'est un peu démoralisant Et il y a pas longtemps L'une d'entre eux Qui est peut-être là Qui ne regarde peut-être pas Cette vidéo Je ne sais pas A mis un commentaire Par rapport à ça En disant que Ses vidéos préférées C'était celle-là Où je parlais de graphique Parce qu'elle en lit peu Et qu'elle a besoin De conseils plus qu'ailleurs Et du coup je suis ravie De vous procurer ces conseils Ça remonte toujours le moral De voir ça Donc je suis ravie Qu'il y ait au moins Quelques personnes Parce qu'on m'avait déjà fait Ce retour là Qui regardent ces updates BD manga avec plaisir Voilà Donc je les conseillerai Jusqu'à ce que J'en ai plus envie Ou que j'en lise plus J'espère pas Mais je les continuerai Pas de panique Je J'aime trop Vous parlez de graphique quand même J'aime trop Ces petits plans d'inserts Que je me pète les fesses à faire Bref J'arrête ce blabla inutile N'oubliez pas de mettre Un petit pouce en l'air Et un commentaire Vous savez quoi On va faire ça sous forme de jeu J'arrive pas à trouver d'inspiration Pour l'émoji du jour Donc Je vous donne cette mission A vous Qui êtes arrivé jusqu'à la toute fin De la vidéo De me mettre Plusieurs émojis Dans votre commentaire Et c'est à moi De trouver quel est l'émoji du coup de jour Et si vous n'avez pas regardé jusqu'ici Et que vous avez quand même mis Plusieurs émojis Dans votre commentaire Bah je serai dans la merde Parce que j'aurais l'air bien bête A tenter de trouver l'émoji du jour Quand il n'y en a pas Voilà Mais bref Je tenterai Je tenterai de trouver l'émoji du jour Dans tous les commentaires Avec plusieurs émojis Sur ce Des bisous A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz